bon alors concernant les énergies du moment ça va très très vite et je pense que je vais dire ça dans chaque vidéo et enfin on va dire un petit peu plus de personnes ont cette possibilité de voir cette nouvelle terre et pour savoir un petit peu comment c'est je vais l'illustrer à partir d'un film que j'ai déjà vu qui s'appelle La Belle Verte, un film français qui est très collé, très marrant, tout ce que tu veux et de manière imagée cela peut te permettre de voir comment c'est comme je l'ai dit, certains la voyaient déjà comme ça, il y a des gens déjà qui vivent à part sur un bout de terrain ce qu'on appelle les nomades, les hippies, les nomades mais eux ils restent mais le terrain est tellement grand dans le film donc on peut faire différentes occupations diverses et variées donc voilà comment c'est à peu près cette nouvelle terre c'est à dire qu'elle n'a pas été, elle est déjà présente depuis un petit bout de temps déjà mais ce n'est pas tout le monde qui y avait accès mais là c'est possible de manière virtuelle rentrer dans son cocon justement ça me fait penser au week-end que j'avais passé à Saint-Pierre j'ai publié sur mon compte Instagram et ça représente exactement la même chose si je ne dois pas parler du film un moment en pleine nature, coupé d'humour, le portal ne passe pas mais on a un petit peu ce qui se passe sur le portable mais selon notre propre création et que c'est d'autant plus merveilleux parce que c'est vraiment selon ce que l'on souhaite réellement au fond de soi même si on ne peut pas y vivre continuellement, perpétuellement mais se laisser ce petit goût de plaisir là et y profiter pleinement mais pleinement moi justement j'ai ressenti par rapport aux compagnons qui étaient présents que je faisais ma féniace et tout que je ne les aidais pas trop pour refaire un petit feu etc les plaisirs simples de la vie eux ils ne voyaient peut-être pas comme ça l'autre un petit peu moins quand même mais un ils disaient quand même je fais mon féniace j'aurais pu les aider que je fais ma princesse et tout mais j'ai le droit de faire ma princesse ? non ? j'ai le droit de le faire on est vraiment mon chéri j'ai le droit de faire ma princesse mon chéri ? non ? mais oui ! pourquoi tu veux m'empêcher de faire ma princesse ? après on peut rétablir l'équilibre le lendemain j'ai fait un petit peu plus d'efforts j'ai fait un petit peu plus d'efforts sans qu'on me le demande de ma propre initiative j'ai le fait parce que je sais que ça fait plaisir alors on m'a fait plaisir, j'ai fait plaisir c'est juste pour montrer un petit peu à partir d'exemples et lorsqu'on lit la chose on peut bien l'expliquer donc voilà ce petit moment de plaisir là des fois on se dit qu'il faut aller à l'extérieur et tout alors que tout est à notre portée en tout cas dans mon cas sur mon livre je devrais venir me voir en réalité par rapport aux belles plages aux rivières parce que là, dans l'endroit où j'étais il y avait la rivière la mer c'était excellent, divin donc voilà, et lorsqu'on est en bonne compagnie de personnes positives c'est merveilleux tout ne peut que bien se passer et pourtant j'ai senti la différence de niveau de perception niveau de conscience mais en pleine nature ça va tout va bien tout va bien en tout cas pour moi tout va bien quel que soit l'endroit tout va bien mais quand je je suis dans ce genre d'endroit là je suis vraiment déconnectée et bien c'est ça la nouvelle thème du livre au ralenti je l'expliquais dans notre vidéo etc. l'extase on oublie tout rien est autour de nous à part nous, la nature et même en compagnie je suis arrivée à être seule parce que l'endroit est assez vaste pour se déconnecter complètement selon les situations les moments les énergies se déconnectent totalement aussi des fois plus simple ça peut être pas donc voilà même si je sens des personnes mécontentes par rapport à cela voilà alors que c'est genre de chose on peut le vivre seul et pas forcément un coup et donc je vais revenir au film ça vous remonte vraiment le côté farfelu de ces personnes là et que quel que soit l'endroit on peut s'adapter à toute situation et c'est clair qu'être en contact avec la nature ça fait du bien mais pour tout être humain pas tout pour moi voilà ça fait énormément envie c'est comme là j'ai énormément envie je m'étais dit que j'allais faire quelque chose j'ai déjà fait pas mal de soins énergétiques de collection que ce soit le soir le matin je prends le temps de prendre mon café des épurements de blessures se font de plus en plus et la compréhension justement face à à tout ce qui se passe en ce moment et que même si la nouvelle terre peut se faire de manière spontanée de manière bon on ne doit pas en créer sa propre vie comme certaines personnes l'ont déjà fait depuis des années et des tribus ont carrément gardé ce style de vie des personnes qui ont créé ça mais les tribus c'est comme ça qu'elles fonctionnaient fonctionnaient et c'est pour ça que certaines tribus comme je sais pas une partie de l'amérique centrale en Australie en Australie on dit la nouvelle terre la nouvelle terre mais il y en a qui sont un peu rebutés quand ils entendent la nouvelle terre mais la nouvelle terre a toujours été pour certaines elle a toujours été là alors là il n'y a pas eu de déconnexion rien c'est nouvelle terre all the time donc voilà j'ai ressenti un fort besoin à un certain moment dans la semaine de retourner ne sera-ce qu'une semaine il se membre à cet agréable endroit seul je n'ai pas besoin de de le faire de le faire accompagner je l'ai déjà fait lors de mes voyages et ça m'a été très bénéfique c'est ce qui m'a permis la connexion avec les animaux en tant que chien en tant que bruit de froid le bruit les nuages des vagues en profondeur le bruit le rhum le rythme de la vie jusqu'à la vie jusqu'à la vie donc voilà il y a un arrêt sur nous voilà quand on a un blessure je me suis dit c'est un des frat terrestres c'est un extra terrestres Ils ne pouvaient pas avoir autant de pouvoir, autant d'amour, autant de tout. Et pourtant, les personnes de la religion vont se dire « Oh, ce qu'ils disent, ça ne suffit pas. » C'est un... non, un... C'est ça la religion. C'est un blasphème. C'est un blasphème. Moi, ça m'insulte ce mot-là. Or, ce n'est pas le cas. Jésus, il avait droit d'être une extraterrestre. Si je suis une extraterrestre, Jésus, il a le droit d'être extraterrestre. Je parle extraterrestre. C'est pour ça que je suis dyslexique, autiste et tout. Je ne le savais pas. Ben oui. Quand on te donne autant d'étiquettes, il vaut mieux être extraterrestre. C'est plus plaisant. Parce que sur la planète à laquelle je vis, ça n'existe pas, ça, ces étiquettes. Donc, arrêtez un moment. Il y en a marre, les mecs. Ça pousse aux mecs. Il y en a marre. Ça n'existe pas, même si j'ai conscience que la psychologie sert, encore une fois. Arrêtez avec ça. Et moi, dans le monde où j'ai vu, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Tout est cool, quoi. Tout est génial. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc, tu imagines un monde comme ça ? Parce que moi, j'ai un tas d'imagination. Je suis sur la balle. Des trucs. Tout est positif. Et ça me donne. Et je faisais beaucoup ça à Charlie. Tu vois ? Il y a des personnes, quand tu rentres en connexion, c'est divin, c'est génial. Même si c'est un court moment. Même si c'est un mariage d'un court moment. Et que ça sert à l'évolution de la planète. C'est dommage. Ça aurait été génial si c'était éternel. Mais il y a des gens qui arrivent. Et justement, ça doit se faire si peu. Moi, je suis super contente que c'est dans les choses à cette vie. L'union des flammes jumelles. Mais je ne dirai pas quand. Ça ne se fait pas. Pour chaque personne. Pour chaque couple. C'est à des moments que d'autres personnes. Et ça. Je le sens. Je le sens. Je ne dis pas ça pour moi. Moi, je ne cherche même pas à savoir ça. Je suis sur une autre dimension. Je réponds aux personnes qui nous répondent. Mais elles sont trop curieuses. Je ne vais pas vous fassiez du mal. D'accord. Soyez patientes. C'est ma passion. Moi, je suis super contente. Que ce soit bien. Même entre certains et les dames. Même si certains ont vu d'autres avec moi. Et tout. C'est trop génial. Je trouve ça trop curieux. Des fois, je dois être femme. De manière temporaire. Pour montrer comment il faut faire. Et bien ouais, c'est juste pour te montrer ma chine, ma doule-cinètre. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Je ne sais pas savoir expliquer les films, donc je le recommande fortement. Pour te permettre de voir ce que c'est la Nouvelle Terre, j'avais déjà fait une vidéo sur le film La Demeure aussi, que j'invite à regarder. Comme ça, ça te permettra de voir, de toucher, de vivre, de ce que c'est. Et on a besoin de ces petits moments-là pour se sentir, de retrouver, de nous retrouver, de nous ressourcer. Mais les soins énergétiques, je le dis, j'en fais constamment. Mais avec amour, je le fais avec amour. Si tu estimes que ça t'a apporté du bien-être, de par toi-même, il y a un prix libre. Ça peut être n'importe quoi. Même un merci. Juste un merci. Après, si tu l'estimes que je mérite plus, ça t'a apporté. Comme tu veux. Comme je dis, j'ai un lien en-dessous de la vidéo. Il y a possibilité d'envoyer par Pétale, de me voyer un message. Comme tu veux, je veux plus ça. Autour, loin, de près. Et c'est pour ça que j'ai de l'abondance de différentes manières. Je t'explique comment il faut faire fort en amour. Tu sais que des fois, quand c'est à mes côtés que tu as cette amour. Je dis ça pour certaines, pas pour toutes. Voilà. Et tu fais ce que tu veux, en fait. Je ne te bûche pas. C'est vrai ? Je le fais avec un moment. Donc, voilà. Concernant les énergies du moment, je pense que j'ai un petit peu... Non, je te dis de regarder le film parce que le but, c'est de regarder le film. Autrement, je ne vais pas trop en dire. Il est déconnu. Moi, je l'ai dit à ma manière. Comment je l'ai vu ? Je l'ai vu, je l'ai palqué, c'est de la tête. Grâce à un livre. Même Dieu. Tu vois, de manière inconsciente, des fois, on s'attire. Et puis, voilà, on se crée des rendez-vous inavoués. L'univers avait prévu ça. L'univers avait prévu ça. Et ça se fait inscrit. Voilà, et enfin, il y a ces moments-là, il faut les vivre et être à l'écoute de son partenaire afin de savoir s'il est réceptif à ça. De fois, vous allez plus ou moins loin, ça devait se passer comme ça. Retirez que du positif de son. Retirez que du positif de son. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui.